Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette neuvième marche de la saison ici au Brésil pour assister à cette fin de semaine sprint du championnat de Formule 1 2024. Avec traces de break en tête du classement pilote par 16 points sur Lewis Hamilton, un total de 35 séparent le Québécois du reste du top 5. Une fin de saison extrêmement serrée est donc à prévoir et chaque point pourrait faire la différence avec seulement deux courses au calendrier. De plus le fin d'endette chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas vient d'annoncer qu'il en met à ses derniers tours de piste en Formule 1. C'est donc avec 13 saison derrière la cravate qu'il quitte la course automobile et ce avec 10 courses victorieuses en carrière. Quant à la calcation au Brésil, la météo a fait des siennes et la première personne à vivre du roman est Sergio Perez qui termine en 21e place devant Logan Sargent. Ouf, terrible, le nouvel pour Red Bull. Pendant ce temps, Tatiana Calderon de la Corner City se classe 18e. Tracto Wake marque quand même le 15e meilleur temps et se classe pour la deuxième séance de qualification. Lors de la deuxième séance de qualification, la météo a encore une fois eu une influence sur le résultat. Par exemple, l'Aldo Norris n'a réalisé qu'un seul tour avec ses gommes intermédiaires alors que tous les autres flottes ont attendu que la piste s'assèche pour réaliser un tour avec des gommes tendres. The Brake ne fut pas en mesure de réaliser un bon temps et malheureusement partira de la 15e place. Landstroll est également exclu de la Q3 alors que Tilda surprend avec une P9 et Valtteri Bottas qui est comme une pénalité de 5 puissons pour avoir bloqué la voie des stands. Bref, ça s'annonce un beau sprint avec 8 points à aller chercher ici au Brésil. Nous y voici pour cette course sprint au Brésil avec Trace de Braille comme leader au classement pilote par 16 points face à Lewis Hamilton. Toutefois, il y a encore Max Verstappen, Charles Leclerc, Georges Roisson et Sergio Perez qui peuvent toujours rêver au titre avec deux courses à réaliser pour ce championnat de Formule 1 2024. Avec le tour de formation qui débute dans quelques instants, voici la grille de départ officiel de ce sprint au Brésil. Tout d'abord, la pôle position a été remportée par mieux l'autre que d'assez que derrière Ferrari et leur pilote monégasque Charles Leclerc qui complète, en fait, qui a devancé par 30 millième son coéquipier espagnol Carlos Sainz. C'est donc une première ligne complètement rouge qui est devant une seconde ligne, Mercedes avec Hamilton et Russell qui ont été à moins d'un dixième de seconde de soutenir la pôle position Leclerc. D'ailleurs, si tous les pilotes ont opté pour des gommes tendres, Leclerc lui opte pour des gommes médiums. Peut-être une drôle de stratégie de sa part, mais il ne faut pas oublier que c'est la course du dimanche qui vaut le plus de points. La troisième ligne est menée par Max Verstappen et Oscar Piastri en sixième place. Le reste du top 10 est composé de Magnussen, les deux pilotes français de chez Alpine, Gasly et Ocon et finalement Pneudor. Quant au reste de la grille, Langstroll devance pour Cher qui est devant les deux Alfa-Romeo de Bottas et Zoo. Je précise que la pélatée de cinq positions de Valterie-Bottas sera effectée pour la course du dimanche seulement. Puis, Debreg suit en quinzième place devant Norris, Albonne, Calderon, Hulkenberg, De Vries, Pérez et finalement Sargent pour compléter cette grille de départ de cette course sprint au Brésil. Maintenant que tout est dit, retrouvons-nous lorsque les feux sont éteints pour ce sprint de 12 tours. Et les feux s'éteints, ça roule pour cette course sprint au Brésil. Excellent départ pour la majorité des pilotes. On va voir ici Tras de Brun qui attaque déjà l'intérieur. Il tente un double dépassement sur une Alfa-Romeo et une Alpine. C'est réalisé. Wow! Il y a un peu de chaos à l'avant. J'ai bien hâte de revoir quelques reprises de ce départ. Mais les deux Ferrari demeurent devant Leclerc, Saints, Russell Hamilton, Verstappen qui lutte justement contre Oscar Piastri pour la cinquième position. C'est extrêmement serré alors qu'on le voit justement de la vue du derrière du numéro 44, Lewis Hamilton. Finalement, la McLaren qui tient le coup face aux Néerlandais de chez Red Bull. Debreg est vraiment en dixième place. Et que dire de Lando Norris qui est en vingt-unième position. Lui qui était seizième au départ. Eh bien, c'est une triste nouvelle. Alors qu'on voit ici Tras de Brun qui tente justement un dépassement sur Tsunoda pour la neuvième position. Ce n'est pas encore confirmé. Le pilote de l'Alfa-Romeo qui défend du mieux qu'il peut. Tras de Brun qui est très agressif. Est-ce qu'il y va? Oui, de ce coup-ci, ça passe. C'est réussi même que Tsunoda puisse se défendre face à l'Alpine d'Esteban au cône de Brun qui est donc en neuvième position pour terminer le premier tour. Lui qui avait débuté en quinzième place. Donc, wow, tout un bon départ pour le pilote québécois. Nous revoyons justement la reprise de ce départ. Oh, quel départ monstre! Déjà deux dépassements sans rien avoir fait. Oh, je vois que Lando Morne avec la difficulté. Également, Tras de Brun qui va se ralentir un petit peu pour ne pas entrer en contact avec une autre voiture. Mais il a quand même réussi à attaquer l'intérieur et à prendre l'avantage de la position. Nous revoyons justement le départ de ce Landstrow numéro 18 de Shafi Motton qui a été bloqué par le mauvais départ de l'Alpine d'Esteban au cône. Il est encore une fois bloqué. Et regardez, voilà, Tras de Brun qui est soudainement à l'intérieur. Le Canadien ne pouvait rien faire. Il était vraiment bloqué. Yuki Sota maintenant. On va à la reprise de son aileron arrière. Regardez, oui, l'Alpine qui a été... Il y a beaucoup, il y a toutes les difficultés du monde et le plongeon du Québécois de chez Cornel City. L'Union 69 qui vient de gagner cinq positions dès le premier tour. Et ça continue, on est au deuxième tour. De Brun qui tente de rejoindre Pierre Gasly. Il attaque à l'intérieur dès les premiers virages du premier secteur. Eh bien, c'est fait. Le Québécois dépasse le pilote français. Et qu'est-ce qui va se passer à l'avant? Eh bien, le Clare 560-Méton-Pertrie Verstatton demeure les mêmes pilotes. C'est Magnussen en septième position. Trace de Brick va devoir travailler fort s'il veut réussir à tous les dépasser. Alors qu'on va essayer un duel entre les deux. Ce qui n'est rien fait arrêt, les deux voitures rouges. Leclerc qui lutte contre Carlos Sainte. C'est son coéquipier espagnol. C'est très serré. En ce moment, c'est Leclerc qui a l'intérieur. Mais Sainte est très agressif. Le numéro 55 prend les devants. Oui, il se positionne juste devant son coéquipier monégasque. Donc, Sainte prend l'approle. En fait, prend le devant de cette course sprint. Alors que Tatiana Calderon lutte contre Zuguanyu. On regarde souvent les performances de trace de break. Mais on peut quand même voir aussi les performances de la Colombienne. Tatiana Calderon qui fait tout en son possible pour demeurer devant l'Alfa Romeo. Elle réussit. Mais est-ce que ça va être pour le long terme? J'en doute fort bien. Alors qu'on voit ici Esteban Ocon qui tente un dépassement sur Yuki Tsunoda pour la dixième position. Je vous rappelle que terminer en dixième lors d'un sprint ne donne quand même aucun point. Mais au moins, on se place dans une meilleure position pour la course du dimanche. Trace de break, il tente d'attaquer justement l'Aston Martin de Kevin Magnusson. Il est très près avec ses gommes tendres. Il a une belle course en ce moment le Québécois numéro 69. Alors que Pierre Gassi est tout près derrière. Oh, il est tout près de l'Aston Martin. Ça sent un dépassement lors de la prochaine ligne droite. Oh, qu'est-ce qu'il se passe en dehors de la fumée? La fumée derrière la voiture, la monoplace de trache de break. Et c'est la fin. Oh, c'est extrêmement dangereux comme retour en piste. Mais trache de break doit abandonner. Donc, c'est une catastrophe pour le nom de centenaire. Le leader actuel au classement pilote qui voit son moteur le lâcher. Alors qu'il est en train de réaliser une remontée lors de cette course sprint au Brésil. Triste fin pour le pilote. Mais on centenaire. Surprise, c'est finalement George Russell qui l'emporte devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Wow, Charles Leclerc a dû abandonner également. Donc, Leclerc et Debrek vont partir loin pour la course du dimanche. Alors que maintenant, Lewis Hamilton n'est plus qu'à 10 points de trache de break au classement pilote. Et que Mercedes devance Red Bull par 28 points. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode. Alors que Trace de break tentera de remonter au Brésil. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu. Et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, tchao tchao le Cornet. Sous-titrage Société Radio-Canada